Johnny Hallyday, vous faites votre rentrée à Paris après deux ans d'absence. Vous commencez d'ailleurs votre tour de chant par une chanson qui s'appelle « Tu oublieras mon nom ». Non, ce n'est pas tout à fait exact. Je commence mon tour de chant par un pot-pourri de mes anciennes chansons. Ah bon, mais vous chantez cette chanson « Tu oublieras mon nom ». Tout de suite après le pot-pourri, oui. Oui, et bien le public parisien vous a bien prouvé qu'il n'avait pas oublié votre nom. Mais vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé pendant ces deux ans ? Changer, si vous parlez, si vous voulez dire changer, de chanter des chansons plus douces, j'ai peut-être changé un peu, oui. Mais enfin, j'ai quand même fait attention de ne pas trahir le public qui m'a aimé avec des chansons rapides. Oui, vous faites beaucoup de rock. J'en ai quand même conservé quelques-unes dans mon tour de chant. Peut-être moins qu'avant, mais quand même quelques-unes encore. Et le yéyé, c'est fini selon vous ? Vous savez, le yéyé, moi je n'ai jamais fait partie du yéyé. C'est stupide à dire. Parce que pour des gens qui ne connaissent pas ce que veut dire de la musique, le rythme and blues, si tôt qu'il y a une batterie, c'est de la musique yéyé pour eux. Mais pour moi, le yéyé, je n'étais pas tout à fait dans la musique yéyé, parce que c'est la musique qui est venue après moi, le yéyé. Oui, d'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez dit le yéyé, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce que c'est vous ? C'est chanteur de rock, quoi ? J'ai commencé avec du rock, oui. Et puis, je me suis, ensuite, je me suis basé beaucoup plus vers la musique rythme and blues, la musique comme on l'a fait à Harlem, par exemple. Oui. Pardon ? Oui, je sais, d'ailleurs, pour vous avoir entendu dans une boîte de nuit, que vous êtes un très, très bon interprète de blues. Vous avez fait un disque, d'ailleurs, m'avez-vous dit. Enfin, j'ai fait un 30 cm où j'ai composé les 12 chansons. Et sur les 12 chansons, il y en a deux qui sont typiquement rythme and blues. Et là, à la fin du mois, enfin, après le napia, je commence, je vais faire un 45 tours qui s'appelle Johnny Hallyday chante le blues. Et pourquoi ne connaît-on pas ce disque, ces disques-là ? Au Canada ? Oui. Eh bien, parce que ce disque vient de sortir en France, il y a à peine 15 jours qu'il est sorti. Et on ne le trouve même pas encore partout en France. Alors, ce sera assez difficile quand on l'est déjà au Canada. C'est une excellente raison. Oui. Johnny Hallyday, on vous voit toujours entouré de beaucoup de personnes que certains appellent votre cours. On voit des gens qui entrent et qui sortent de votre loge constamment. Bon, est-ce que c'est indispensable à votre personnage ou est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup d'amis ? Non, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui travaillent pour moi. J'ai tout d'abord des amis, des vieux amis à moi. Et puis ensuite, j'ai mon secrétaire, j'ai mes musiciens. Enfin, il y a beaucoup de monde qui travaillent autour de moi. Et comme j'ai horreur du genre de chanteur vedette dans ma loge, il n'y a que moi qui y rentre. Elle est ouverte à tout le monde et tout le monde y rentre ou en sort comme il a envie. Vous avez beaucoup d'amis ? Oh, j'en ai deux, trois. Deux, trois très bons que je considère comme nos meilleurs amis, oui. Qui sont-ils ? Je ne veux pas que vous les nommiez. Je ne veux pas que vous les nommiez. Non, ce sont des chanteurs, des gens du métier ? Absolument pas, non. Mon meilleur copain, c'est mon plus vieux copain. Ça fait 15 ans que je le connais. On a été élevé dans la même rue, dans le même quartier à Paris. Et il a toujours été mon copain. On se voit pour un secrétaire tous les jours. Et puis j'en ai d'autres qui sont des copains que je connais depuis deux, trois ans et qui travaillent avec moi. Est-ce que vous êtes un homme gay dans la vie ? Ça dépend des moments. J'ai mes moments de gaieté, j'ai mes moments de sérieux, comme tout le monde. On a souvent l'impression que vous avez un peu la nostalgie du temps où vous étiez un blouson noir. Oh, absolument pas. J'ai passé du bon temps. Je n'ai jamais été vraiment un blouson noir. Je suis né dans un quartier à Paris où, pour essayer de dire, tous les garçons qui sont nés ont été plus ou moins blouson noir, puisque je suis né à Pigalle. Mais j'ai été, comme tous les garçons, un peu blouson noir. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à avoir 15 ans, il a fallu que je commence à gagner ma vie. Alors, j'ai commencé à travailler. Et puis, j'ai trouvé comme ça. Mes parents étaient artistes. J'ai commencé à chanter. Ça a commencé à marcher vers 18 ans. Facilement ? Facilement. C'est-à-dire, pour quelqu'un comme Aznavour, oui, ça a été facile à côté de lui, parce que lui, il a mis 15 ans pour réussir. Il en a vraiment ce qu'on appelle dans le métier, il en a bavé. Moi, j'en ai bavé, mais d'une autre façon, ça n'a pas été vraiment long. Seulement, dans le métier, quand ça ne marche pas très bien, on se prend un bide. C'est toujours trop long. On se prend un bide et, en parlant des bides, je m'en suis pris des sérieux, quand même. Vous avez dit un jour dans une entrevue, où on vous l'a fait dire, maintenant, je suis triste à mourir. Pourquoi est-ce que vous ne vous amusez plus maintenant ? Ben, d'abord, je n'ai jamais dit ça. Alors, êtes-vous triste à mourir ? Non, admettons simplement que je n'ai pas un caractère très, très, très drôle. Je penche beaucoup trop, je suis un peu ma justice sur les bords. Je croyais que c'était le privilège des femmes, ça. Non, pourquoi non ? Moi, je suis assez torturé comme garçon et pour des petites choses de rien, je m'en fais des montagnes. Oui, d'ailleurs, on a souvent identifié votre personnage à celui de James Dean. Est-ce que vous trouvez que vous avez quelque chose de semblable ? Absolument pas, parce que je ne connais pas James Dean, j'en regrette, parce que ça a été pendant très longtemps mon acteur favori, mon idole même. Je ne peux pas me comparer à lui, parce que je ne le connais que d'après ses films. Et c'est très possible que James Dean, en dehors de ses films, ait été quelqu'un de totalement différent des rôles qu'il jouait à l'écran. Vos fans vous appellent Johnny le roi. Alors Johnny le roi, dites-nous, est-ce que les rois sont heureux ? Écoutez, je ne sais pas si je suis un roi, non, je suis un chanteur et puis dans mon métier, j'essaye de faire le mieux que je peux. Je suis heureux comme... Je suis heureux et je suis malheureux comme tout le monde, ça dépend.